Le CQP1 de cordiste, c'est donc l'entrée dans la profession. Il se passe chez nous en cinq semaines de formation, où nous voyons toutes les facettes du métier de cordiste. La première semaine, nous voyons tout ce qui est profession et sécurité sur corde. La deuxième semaine est plutôt consacrée à l'équipement, surtout en milieu naturel, ce qu'on appelle nous le métro-cubique, le TP. La troisième semaine, nous sommes sur une formation qui est beaucoup plus axée sur les techniques d'équipement en bâtiment, en industrie, les accès aux postes de travail. La quatrième semaine est basée sur le secours et le levage. Et la cinquième semaine est la préparation fine et spécifique à l'examen. Nous prévoyons pendant la formation CQP1 de cordiste le passage du sauveteur secouriste du travail, appelé SST. Vous allez refaire la même descente. Grâce, anti-chute sur la roue, descendeur. Quand il y a une déviation, on met la déviation sous la blanche. Donc, on a changé de voie et c'est parti. On passe le frac avec la blanche. Je ravale le mot et j'enlève ma longue. Il y a un pareil qui est sur un rail. Il y a un rail, il y a un rail qui est sur du Cron. Cron, c'est l'ancien, un des premiers anti-chute qui est visité. Après, derrière, vous avez un anti-chute, un rassemble. Donc, à tout corde, on doit avoir environ 8 stages par an. Ces stages se font tout au long de l'année, du 1er janvier au 31 décembre. On fonctionne par petits groupes, par petits groupes de 6-7 personnes. Et à chaque fois, il y a un formateur référent qui va suivre le stagiaire tout au long de sa formation jusqu'à la fin pour l'examen. Voilà. Là, on voit le principe d'un peu toutes les activités. Et après, vous ne pouvez pas viser. Sous-titrage ST' 501 Donc, la formation à tout corde, c'est une formation avec des formateurs très motivés. Donc, on essaye de faire que nos stagiaires, ils acquièrent. Et de la technique, forcément, des travaux sur corde, ça passe par du psychologique. Certains ont peur du vide et donc, il faut qu'on les amène progressivement à aller de plus en plus haut jusqu'à descendre une falaise et remonter de 300 mètres de haut. Il faut aussi qu'ils aient aussi qu'ils aient aussi qu'ils aient pas peur d'aller dans le noir, donc qu'on fait un peu du confiné. Il y a du physique, forcément, parce que c'est très sport de descendre et de remonter et de passer huit heures dans un baudoyer. Il y a du physiologique, parce qu'au début, ils ont tendance à se tirer beaucoup sur les bras et donc, physiologiquement, ça tire, c'est à nous faire attention. Mais c'est exigeant pour les stagiaires à ce niveau-là. Donc, il y a du scolaire, dans le sens où il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, du vocabulaire nouveau, tout ce qui est dans le domaine de la corde. Donc, c'est exigeant pour nos stagiaires et donc, nous-mêmes, les formateurs, on est donc exigeants auprès d'eux. Plus qu'un minimum de temps, c'est-à-dire cinq semaines, ils en apprennent le maximum. Les sites de formation sont diversifiés. Pour répondre aux besoins, donc, du métier de cordiste. Nous avons plus de 35 sites différents, aussi bien en TP, donc en falaise, qu'en industrie et en bâtiment. Notamment avec un four à chaud, des hangars, des ponts. Aussi bien métallique que des ponts en pierre. Et divers bâtiments sur lesquels nous pouvons faire les exercices. Musique Musique Quand il chute, soit je le garde, il me vient de voir, soit je peux l'ombre. Musique OK, donc on va le garder là. Hop, j'écupe à la poignée. Donc c'est quand on se longe ici, là. Quand vous vous longez les... On va prendre ce réton, il ne faut pas vous longer par-dessus la corde. Non, par-dessus. Ça ne va presque à soulever la corde à zéro. Musique 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 C'est une passe, donc c'est brûler les yeux avec un produit chimique, voilà, ils ne sont pas capables de descendre, il faut le chercher. Ok, c'est tout bon pour les pensées, je te mets un chrono, c'est parfait. Camille, bien reçu. A bientôt, bon voyage. L'idée c'est de transmettre au stagiaire l'expérience que j'ai en travaux sur corde, qui passe aussi par une expérience d'activité de plein air liée à la corde. En fin de compte, j'ai envie de leur transmettre aussi une passion, parce que pour moi la corde c'est une passion, entre la spéléo, l'escalade, le théâtre sur corde, tous les travaux que j'ai faits, parce que les travaux sur cordes m'ont fait vivre quand même pendant une petite quinzaine d'années où j'ai fait que ça. Et bien du coup, ce que j'ai envie de leur transmettre, c'est comment évoluer dans ce milieu en sécurité, premièrement. Comment évoluer dans ce milieu avec du plaisir aussi, parce que je pense qu'on ne fait pas ce métier-là si on n'y prend pas plaisir, en fait, on s'arrête vite. Et puis, ce que j'aime à leur transmettre, c'est une espèce de confiance que certains n'ont pas et qu'ils arrivent à acquérir à travers cette formation. En fait, voilà. L'idée, c'est de les habituer aussi à la hauteur, donc on a des sites en milieu naturel qui sont assez hauts, je dirais, jusqu'à 240 mètres. Mais tout est évolutif, voilà. On commence petit, on va dans le moyen et puis après on va dans le grand et on revient dans le petit pour voir comment tout le monde se comporte une fois qu'il a mis des pieds dans le grand. Voilà. Yes ! Bien joué, mec. Sébastien Molitor, formateur à pu cordes depuis 5 ans à peu près. C'est assez intéressant de pouvoir transmettre ce qu'on aime faire. Donc moi, j'ai au départ de la spédéo et aussi de la montagne, donc j'ai un peu les deux volets. Et du coup, les stagiaires qu'on a, qui viennent sur des formations ou de 5 semaines, mais de plus en plus sur des formations courtes, ils ont le choix, une expérience déjà de la corde, ce ne soit pas du tout. Et ça nous, voilà, on aime bien arriver à leur montrer un peu notre passion au niveau de ce métier-là un petit peu particulier. Et on va les assister et les suivre sur leur prévention longue ou courte, aussi bien en falaise que sur des sites un peu comme aujourd'hui, à l'abri de la pluie, en urbain. Pour l'examen blanc du CQP, on fait un chrono, que ce soit pour le secours, pour le levage ou pour le parcours varié. C'est 18 ! C'est parti, on peut prendre une grande corde, une petite corde, une descente, des boutiques que ton. Donc là, tu vas monter sur les deux cordes, là, en vie noire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada